Qu'est-ce que les startups de la tech ? J'aimerais commencer par une définition très humaine des startups de la tech pour dire que ce sont des innovateurs, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui sont convaincus, qui sont impliqués, qui sont passionnés. Quand on parle de la clean tech, des solutions de la transition énergétique, de la soutenabilité, de la neutralité carbone, de la biodiversité aussi, de l'environnement, du climat, ce sont des gens qui sont convaincus et qui cherchent à contribuer à ces solutions de demain et de l'avenir. Peut-être aussi rajouter une chose sur leurs objectifs, c'est à la fois leurs objectifs et leurs moteurs, c'est de trouver des solutions qui auront un impact effectif sur tous ces objectifs. Et dire aussi que la technologie c'est un moyen, c'est une fin aussi parfois, pour certains d'entre eux très passionnés par les développements technologiques, mais c'est bien un moyen d'obtenir des résultats et de transformer la société dans laquelle on vit en matière de production d'énergie, de consommation d'énergie, d'usage de l'énergie. Et c'est bien là le sujet de la transition énergétique. Je vais vous répondre en deux temps sur cette question, à la fois pour dire où on en est, un état des lieux, avant de parler de la destination, la fameuse neutralité carbone. Sur l'état des lieux, on a des investissements en capital risque aujourd'hui en France qui sont de l'ordre de 11 milliards d'euros. Et l'investissement en capital risque dans toutes les technologies de la Clean Tech, c'est à peu près 2 milliards d'euros, c'est deux chiffres relevant de l'année 2021. Et en 2021 toujours, on est sur une année record en matière d'investissement en capital risque Clean Tech et avec des efforts qui ont quadruplé sur les cinq dernières années. Donc une première réponse, c'est qu'en termes d'état des lieux, on fait déjà beaucoup mieux qu'il y a cinq ans. Au sortir de cet état des lieux, on n'a pas encore répondu à la question de savoir si on était à la hauteur des ambitions de la neutralité carbone. La réponse ici est non. Elle appelle en revanche tout de suite deux autres dimensions. De combien plus ? Et quels sont les montants d'investissement qui correspondraient à l'ambition de neutralité carbone et plus que simplement les montants investis ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse répondre à la neutralité carbone ? Je parlais des investisseurs il y a un moment. La nature des enjeux de la neutralité carbone sont des enjeux industriels pour partie. Et cela veut dire que les solutions de neutralité carbone seront des solutions de passage à l'échelle, à la fois à partir des technologies existantes et de déploiement de technologies nouvelles. Pour répondre à l'ambition, il nous faut plus et il nous faut surtout faire autrement. La question des montants investis n'exhume pas la question de la neutralité carbone. On a à la fois besoin de plus d'investissement, mais on a surtout besoin de déployer une culture industrielle, une culture d'industrialisation chez tous les investisseurs en capital risque. Qu'est-ce que le dialogue est indispensable ? que vous avez mentionné, qui sont indispensables à la réalisation des solutions de demain, que ce soit les investisseurs, les innovateurs, les entreprises et les pouvoirs publics, tous très mobilisés sur cette question de transition énergétique. Et le dialogue est indispensable pour qu'il s'entende sur au moins deux choses. La première, c'est la stratégie et la vision française qui se déclinent en priorités, des priorités thématiques, des priorités industrielles, des priorités technologiques. La deuxième dimension, c'est de s'entendre sur ce qu'on appelle les feuilles de route, c'est-à-dire la mise en œuvre de cette stratégie et de cette vision. Tous ces acteurs sont concernés. Le dialogue, il est absolument fondamental. Pourquoi ? Parce que sans ce dialogue, il est fort probable que chacun y aille de son objectif individuel et particulier, là où les enjeux sont collectifs et de société.